Salut à tous, bienvenue sur Geekoworld. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit point d'actu figurine, c'est vrai que c'est un petit moment que j'ai pas fait ça. Hier au Japon s'est déroulé le Wonder Festival. Donc pour ceux qui savent pas, le Wonder Festival c'est un petit événement qui a lieu à peu près deux fois par an. Donc une fois en février et une fois en août à Tokyo. Et le gros intérêt de cet événement en gros c'est qu'il y a pas mal de prototypes et de figurines exposés. Que ce soit pour les grosses instances comme DBZ, Naruto, One Piece et j'en passe. Donc généralement à ces périodes de l'année du coup on peut avoir pas mal d'infos sur les sorties figurines. Et ça c'est plutôt cool. En tout cas dans cette vidéo on va parler des prochaines sorties figurines au Japon pour les licences de Dragon Ball Super. Mais aussi de Maior Academia, Pokémon, One Piece et Naruto. Enfin bref, voilà il y a du boulot. On commence avec les nouveautés Dragon Ball Super et les prochaines sorties concernent principalement des loteries de figurines Ichiban Kouji. On commence d'ailleurs avec une figurine de dingue. Donc je peux déjà vous annoncer que ça sera une de mes prochaines acquisitions. Je pars bien entendu de cette magnifique figurine de Broly en Super Saijin légendaire. Bon ok pour l'instant il s'agit de la prototype sur les photos. Il n'y a pas encore la couleur etc. Mais il faut bien avouer qu'elle est vachement classe avec l'air d'envoyer du lourd. Donc affaire à suivre. Ensuite il faut savoir qu'on a eu la présentation d'une loterie Ichiban Kouji qui arrivera un peu avant. A savoir la loterie Battle of World with Dragon Ball Legend. Donc tout simplement qui est littéralement une loterie Ichiban Kouji en rapport avec le jeu Dragon Ball Legend sorti au mois de mai au Japon. Et au programme de cette loterie justement il y a pas mal de petites nouveautés dont certaines rééditions. Comme par exemple cette figurine de Bigate no Gokui que je trouve vachement sublime. C'est encore une troisième version de la figurine. On a eu une première version avec des couleurs un peu pâles avec un effet assez plastique. On a eu la version appelée Overseas. C'est d'ailleurs vendu en dehors de l'océan. A l'étranger donc par exemple en France, aux Etats-Unis etc. Qui était beaucoup plus sympathique avec une tête alternative et des tonalités différentes au niveau des couleurs. Et maintenant on a cette version que je trouve beaucoup plus aboutie, beaucoup plus classe. Que ce soit au niveau des cheveux, de la peinture etc. Donc à surveiller. Ensuite dans la même loterie on a une figurine de Sangoku en pleine transformation en Super Saiyan. D'ordre de Dark Freezer. Que je trouve complètement classe. Je trouve ça assez sympathique le fait d'avoir une figurine avec différents éléments qui permettent la transition vers une transformation complète de Goku en Super Saiyan. C'est cool, c'est bien pensé et le rendu est plutôt pas mal. On a à peu près la même chose concernant Vegeta avec une proposition assez intéressante de Majin Vegeta en figurine. Avec différents éléments de transition, donc plusieurs têtes alternatives, plusieurs mains. Pareil je trouve ça plutôt cool. Après on a aussi une figurine de Gohan que je trouve complètement, c'est juste dégueulasse. Salut, regardez-moi les finitions, tout ça. La tête est juste horrible. Si vous voulez une figurine classe de Gohan je pense qu'il faudra impérativement se rabattre sur la grande vista. Et pas compter sur ça parce que sérieusement la tête est bien foirée donc on laisse tomber. Et on a aussi la figurine de Shallow, donc à savoir le héros de Dragon Ball Legends. Autrement pour le reste, côté figurine Dragon Ball, on nous a aussi présenté quelques maquettes. Donc la Figurize Standard de Goku Ultra Instinct, donc la Migate no Gokui. Et la Figurize Mechanics Moto Transformable de Bulma. Mais bon, il faut vraiment être fan de maquettes et puis avoir un peu de temps dans soi pour pouvoir monter ses produits. Mais les finitions sont plutôt pas mal. Enfin bon, on va s'arrêter là pour Dragon Ball et on va passer maintenant aux autres licences. Dont une que j'apprécie particulièrement, à savoir la licence My Hero Academia. Côté My Hero Academia, il y a eu très peu de nouveautés. Pour faire ça, il y en a eu juste une seule. En effet, il y a Kotobukiya qui va nous sortir une figurine ART-FX2 Izuku Midoriya. Donc pour ceux qui ne connaissent pas cette gamme, c'est plus des statuettes que de simples figurines. Bon là sur les photos, c'est le prototype encore mais c'est une figurine que je vais vraiment surveiller de près. Parce que pour l'instant, mis à part quelques DXF, donc des petites figurines de basse qualité qu'on a eu chez Banpresto et que j'ai déjà présenté sur la chaîne. Et une figma du personnage de Izuku Midoriya. On n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent côté figurine My Hero Academia. Et là, ça fait vraiment plaisir de voir qu'on va avoir une figurine de haute qualité du personnage. Maintenant, je vous avoue que je prie pour avoir une figurine d'All Might dans cette gamme. Affaire à suivre. D'ailleurs, comme je suis en train de vous parler de l'éditeur Kotobukiya. Ça m'amène vers la prochaine licence que je vais vous présenter là. A savoir Pokémon avec la nouvelle figurine ARTFX. Ouais, je sais que c'est vraiment difficile à dire comme nom. De Pokémon Or et Argent. Pour l'instant, on a seulement quelques protos ainsi qu'un artwork assez sympathique. Mais j'attends vraiment avec impatience ces figurines. Sachant que ce sont les personnages principaux de Pokémon Or et Argent qui sont selon moi les meilleurs jeux Pokémon sortis jusqu'à aujourd'hui. Ça sortira dans les prochains mois. Bref, pas le temps de souffler. On passe aux deux autres grosses licences au niveau figurines. A savoir Naruto et One Piece. Il y a Megao sur son stand qui nous a présenté pas mal de figurines Naruto qui sortiront dans les prochains mois. Donc notamment Naruto, Temari, Shikamaru. Elles sont plutôt cool. Les finitions ont l'air plutôt sympathiques. Mais par contre, je trouve qu'elles ont un côté un peu trop kawaii. C'est un petit peu bizarre. Donc elles ont un côté un peu trop mignonne que je n'aime pas. Je me prendrais éventuellement Shikamaru que je trouve totalement stylé et qui est mon personnage préféré de Naruto. Mais sinon, le reste ne m'emballe pas plus que ça. Et du côté de One Piece, il faut principalement retenir qu'on va avoir une P.O.P. Portrait of Pirate de Katakuri. Cette pop, elle s'annonce tout simplement monstrueuse. Le personnage de Katakuri va être vraiment mis en avant côté figurines dans les prochains mois. Donc on va avoir le droit à une figure de zéro, à cette pop. Et on va avoir le droit aussi à une Sculptures qui ira de pair en fait avec la figurine de Luffy. Qui nous permettra d'avoir un diorama assez chouette. Enfin bon, voilà, voilà. Nous voici enfin au bout de cette vidéo. Il faut savoir qu'il y a encore plein de choses à voir. J'ai seulement présenté quelques petites choses par-ci par-là. Donc c'est une petite sélection des trucs qui m'ont pas mal plu. Et je trouvais plutôt intéressant à partager avec vous en vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus. Et me dire quelles sont les figurines qui vous le plaisent le plus. Qu'est-ce que vous attendez le plus. Et par la même occasion, si la vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu et de la partager. Ça fera découvrir un maximum de monde les prochaines sorties à venir. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. Ça prend vraiment un clic et ça fait plaisir. Il faut savoir qu'à partir de la rentrée, il y a pas mal de vidéos un peu comme ça dans le style un peu émission qui arriveront sur la chaîne. Donc si ça vous plaît comme concept, n'hésitez pas à le dire. Abonnez-vous pour suivre tout ça de près. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada